... Odeur de mer, et surtout, l'odeur de son fils, la sueur dans son cou. Son haleine de nuit, quand sa bouche s'ouvre en sommeil. Wanda a admis très tôt qu'elle était seule, comme on est seule au jour de sa mort. Elle en a consommé la douleur jusqu'à en faire une identité, une armure. Eh bien, puisqu'on en parle, il y a quelque chose que je dois vous dire, tout le monde. Je ne sais pas ce que tu vas annoncer, mais tu es sûre que c'est le bon moment ? Il n'y a pas vraiment de bon moment, j'imagine. J'ai passé le concours de la haute école de médecine. Waouh, bravo, Ida ! Et j'ai été prise. Trop forte, ma soeur. Chaque matin, je me lève à l'aube, quand les brumes de la vallée trempent le pied des montagnes. La veille, maman allongeait le fond de souple et c'est sur le poêle. J'en remplis une gourde, puis me barboue le visage de cendres et décroche mon arc. Avant de sortir, je pose un baiser sur son front. Des notes d'amande et de reine des prés s'échappent de ses cheveux. Elles murmurent mon amour, mon cabri. Les mots planent, enrubanés de songes. June s'étire, j'alimente le feu pour qu'elle n'ait pas à se lever tout de suite. Mais Ida, tu es une fille, ce n'est pas ton rôle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501